Gloire à Dieu, Alléluia, Gloire à Dieu, Alléluia, Gloire à Dieu, Alléluia. Bonjour, chers frères en Christ, je suis un jeune Togolais de Méran, à Kanté, précisément. Et je viens ce matin pour faire mon témoignage du grand miracle que l'Éternel vient d'accomplir tout de suite dans ma vie. Ça, je ne vais pas laisser trop tarder, parce que ce que j'ai vécu ce matin, je ne sais pas, je suis trop, 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 très content. Vraiment, merci à Christ de Koumana, ils font parvenir, c'est l'émission. Au fait, je suis un fonctionnaire, je suis marié, je vis avec ma famille ici à Kanté. Et il y a quelques défauts que ma femme, comme la dernière fois elle a déjà fait, j'ai essayé d'appeler sa famille. Et je leur dis que la prochaine fois qu'elle va encore répéter ce genre de choses, c'est qu'elle partira, je vais la renvoyer, je vais la chasser de chez moi. Hier nuit, j'étais allé, j'étais de garde, je suis allé à la maison vers 18h, je dois manger, me laver et revenir au service. Et arrivé à la maison, elle a encore commis les mêmes choses. J'étais énervé en voulant quitter la maison. Je ne l'ai déjà fait pas, je lui ai demandé, on a essayé de lui poser des questions. Bon, comme elle savait qu'elle était en erreur, elle n'a pas répondu, elle s'est tue. J'étais revenu au service comme ça en colère et j'ai passé la nuit. Mais toute la nuit là, je réfléchissais, quoi la faire ce matin quand je vais arriver à la maison ? Je vais la faire quoi quand je vais arriver à la maison ce matin ? J'avais déjà élaboré plein d'idées dans ma tête. Ça bougeait seulement comme si déjà je devais être à la maison. J'ai déjà établi, élaboré beaucoup de plans avec lesquels je dois la chasser, la frapper ce matin, je ne sais pas. Et l'émission d'hier, d'hier, samedi, que je n'ai pas pu écouter. Ce matin déjà à 5h35, j'ai commencé à l'écouter. Je parle de l'émission du 12, donc aujourd'hui nous sommes au 13. Et je suis, j'ai commencé à écouter l'émission déjà vers les 5h quelque chose. Et on a fini, j'ai écouté, j'ai écouté les témoignages. Bon, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, comme j'étais au boulot, il n'y avait pas le temps d'aller me mettre quelque part où il y a un peu de calme. Mais bon, je me disais que je vais laisser arriver à la maison. Je vais écouter maintenant l'endroit de la prière, l'endroit que je dois faire la prière. Mais quelque chose me disait, non, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Là, j'étais allé prendre mes écouteurs. J'ai placé mes écouteurs, je suis venu m'asseoir quand même. J'étais assis avec mes écouteurs au moment de prier. Et je disais, Seigneur, aujourd'hui, je veux encore recevoir ma délivrance. Comme tu me l'avais fait la dernière fois. Et je disais à Dieu qu'aujourd'hui, il faut que tu me délivres. Délivre-moi, chasse les mauvais esprits à moi. Je disais tout ça. Je savais qu'aujourd'hui, il allait encore faire quelque chose dans ma vie. Là où j'étais assis sur la chaise en train de faire la prière, et il y a un pasteur qui disait qu'il y a un homme et sa femme que le démon est en train de tenter, le démon est en train de vouloir les faire divorcer. Que ce démon est vaincu. Le démon est vaincu. C'est là que j'ai dit, ah, Seigneur, c'est moi, je reçois. C'est ma femme et moi. C'est nous, c'est de nous dont tu parles. Seigneur, je reçois. Et là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai crié, Seigneur, c'est moi, c'est de ma famille, c'est de ma femme et moi. Seigneur, chasse ce mauvais esprit. Chasse ce démon de nous. Chasse ce démon loin de nous. Et j'ai reçu, j'ai dit à Dieu que j'ai reçu, j'ai reçu, il m'a visité, il a visité ma femme et moi. Après la fin de la prière, j'ai encore remis une deuxième fois. En écoutant la prière, en écoutant la prière, quand il a commencé, j'ai toussé pour la première, j'ai toussé à peine trois fois, trois fois comme ça. Quand j'ai commencé à dire Seigneur, c'est moi, à peine quelques minutes, j'ai toussé. Quand le boucher est terminé, je l'ai encore remis une deuxième fois. Je l'ai écouté, mais ça, je n'ai plus toussé comme ça. Arrivé à ce moment, je n'ai plus toussé. Là, j'ai dit, il faut que je témoigne en même temps. Il faut que je témoigne. Ne serait-ce que j'avais écouté le message de ce matin, la prière de ce matin, arrivé à la maison, c'était un scandale que j'allais créer. À la maison, ça allait être du feu. Je remercie Seigneur, je remercie Christ de Koumana et toutes ces personnes, toutes ces personnes qui l'aident à travailler. Je bénis l'éternel, l'éternel de bonté, accorde plus de sagesse à Christ de Koumana pour qu'au jour au jour, nous puissions avoir nos délivrances. Nous avions été tentés, les démons sont là. Les démons tentent, tentent beaucoup de personnes. Grâce à Dieu, nous serons délivrés. Et shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka à travers une sœur qui priait avec moi il y a très longtemps. Dépassée par cette oppression, je me suis rendue chez elle. C'est ainsi qu'elle me parla de Kangoka. Mon témoignage est celui-ci. Baptisée depuis le 1er mai 2010, quatre mois après mon baptême, je tombe malade. Je me retrouve avec toute la partie gauche paralysée. Je vivais la sanctification totale. Après des prières et un soutien par des sœurs et des frères qui me rendaient visite, je sors de là. Et en sortant de là, je me rends compte qu'il y avait des voix qui me conduisaient. Avec la crainte du nom de Dieu, puisque avant que je ne tombe malade, je recevais des versets et tout. Donc, pour moi, lorsque ces voix-là ont apparu, je me suis dit toujours que j'étais conduite toujours par le Saint-Esprit. Donc, j'obéissais à ces voix sur ce qu'ils me demandaient de faire après que je tombe malade, après que je me rétablisse. J'obéissais à ces voix. Je continuais toujours à obéir ces voix. Mais par après, je me rends compte que non, ces voix-là me mettaient de la pression, ils imposaient. Quand ils te demandaient de faire quelque chose, si la chose n'est pas faite à l'instant même, les voix-là ne vont pas s'arrêter. Là, je commence par m'entouriger que non, là, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agissait à moi. Et c'est comme ça qu'un jour, je décide, je me suis mise à parler, je me mets dans la colère, je me suis mise à parler. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais obéir à ces voix-là. Lorsque je décide de ne plus obéir à ces voix-là, ces voix-là se lèvent davantage contre moi. Et c'est ainsi que tous les jours que Dieu faisait, tous les jours, toutes les minutes, il me proclamait des paroles sataniques. Il me proclamait des paroles sataniques. Jusqu'à me dire un jour que tout ce qu'on fait, toi et moi, ne dit jamais ça à quelqu'un. Et ils sont partis jusqu'à me dire que si jamais tu dis ce qu'on fait, toi et nous, on va te rendre folle. Et nous, on ne se prosterne pas. C'est comme ça que je me rassure que non. Dieu ne peut pas te dire qu'il ne se prosterne pas. Le Saint-Esprit ne presse pas. Et j'étais toujours dans ma prière. J'étais toujours dans ma prière. Donc, après, lorsque la sœur me donne l'application de Kangoka, je suis dans la prière. J'écoute toujours la prière avec l'homme de Dieu. J'écoute toujours la prière avec l'homme de Dieu. Et ces voix-là, j'ai oublié de souligner un détail, ces voix-là sont partis, ce qui ont influencé ma vie sur tous les domaines, voulant toucher mon travail. Jusqu'à influencer la vie de mes enfants. Je me rends compte que lorsque je priais maintenant, par exemple, c'est un exemple. Si, par exemple, aujourd'hui, j'ai prié pour un mal de tête, le mal de tête est quitté à moi. Un jour ou bien deux jours après, l'enfant avait me dit que, maman, moi, j'aime maintenant les maux de tête. C'était comme ça. Et je m'élevais davantage dans la prière. Et en écoutant, en ayant le dieu de Kangoka, je priais tous les jours avec l'homme de Dieu. Je priais tous les jours avec l'homme de Dieu. Un jour, dans la prière de samedi pour les malades, pendant que je suis en train de prier avec l'homme de Dieu, je sens quelque chose qui se déplace dans mon bassin. En se déplaçant dans mon bassin, ça monte vers le cou. Donc, ça me donne l'envie d'aller rendre. Lorsque je me dirige de la chambre là où j'étais, jusqu'aux toilettes, je rends, je me rends compte que c'est une chair blanche avec de la bave, du gluant qui est sorti. Vraiment du gluant. Je bénis le nom de l'éternel. Je rends grâce à Dieu. Mais ces voix étaient toujours là. Je ne désespère pas. Je persévère dans la prière. Je persévère dans la prière. Je continue à persévérer dans la prière. Je continue à écouter les témoignages qui nous fortifient. La prière, tous les samedis, avec le serviteur, avec l'homme de Dieu. Je persévère, je persévère. Un jour, dans mon portable, je tombe sur un séminaire qui a pour titre qui m'a touché. Donc, en tombant sur ce séminaire qui a pour titre qui m'a touché, j'écoute le séminaire, j'écoute le séminaire, j'écoute le séminaire et après, j'ai réécouté, j'ai réécouté plusieurs fois. À un moment donné, j'étais un peu fatiguée, je me suis allongée. C'est comme ça que je prends mon portable et je le pose sur mon ventre. En posant mon portable sur mon ventre, je ressens comme une déchirure légère dans mon bassin et par l'intérieur de mon ventre comme quelque chose qui m'avait fendu. Je suis là, je me concentre davantage. Je me dis, Seigneur, quelque chose en train de se passer dans ma vie et je suis là, je suis là, le séminaire en train de passer avec titre qui m'a touché. Le séminaire passe, le séminaire passe, c'est comme ça que je ressens une forte envie d'aller faire les selles, une forte diarrhée en fait qui se présente. Je vais dans les toilettes, la forte envie de faire les selles disparaît. Je me dis, Seigneur, ce n'est pas le moment, mais le moment viendra. Lorsque je vais me lever des toilettes pour repartir, pour ressortir, aller vers la chambre, je ressens dans mon bas bien-aimé, peuple de Dieu, comme une tête d'un enfant qui se présente, m'empêchant de soulever les pieds. Les femmes qui font les enfants savent de quoi je parle lorsque la tête d'un enfant se présente. Je m'assois de nouveau. Je commence par me dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je m'assieds pour vouloir encore pousser. Et lorsque je pousse, je pousse, ce sont tous mes membres qui tremblent. Tout mon intérieur tremblait et rien ne sort. Je veux encore me relever pour la deuxième fois pour marcher, mais cette force, comme une tête d'un enfant, est toujours présente dans mon bas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Et je m'assois de nouveau. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ne m'abandonne pas. Aujourd'hui, assiste-moi. Que cette chose-là, Père éternel, si c'est un enfant, Père éternel, satanique, je n'ai pas vu le ventre évoluer. Père, aujourd'hui, il sort de moi. Aujourd'hui, il libère mon âme. Aujourd'hui, il me libère. Et je me suis mise à pousser comme un pouce, un enfant. J'ai poussé, j'ai poussé, j'ai senti quelque chose qui est tombé. Lorsque ça tombe, je me relève, je regarde, je vais même jusqu'à prendre une lampe torche pour éclairer, pour voir exactement ce qui est sorti au-dedans de moi. Je me rends compte que c'est des selles qui sont semblables à des racines. Exactement lorsqu'on tire une herbe. Lorsqu'on tire une herbe, on voit les racines, les petites racines là. Exactement cela qui est sorti ces jours-là en moi. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai rendu grâce. J'ai dit Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te loue éternelle parce que tu es le Dieu qui n'abandonne personne. Alors aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai béni le nom de l'éternel. J'ai béni que Dieu bénisse encore son serviteur, Christ du Koumama. Avec toute l'équipe de Kangoka, sa femme et ses enfants, que Dieu le bénisse encore. L'homme que Dieu a envoyé sur la terre pour délivrer l'humanité, que Dieu le bénisse encore, que Dieu le garde encore puissamment. Amen, amen. J'ai ainsi témoigné. Shalom, shalom. Je suis une Gabonaise vivante au Gabon. Je viens ce soir pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci, car grâce à lui, aujourd'hui, je ne bois plus. Où nous sommes, le 27 mars aujourd'hui, je n'ai plus touché une seule goutte d'alcool. J'ai connu Kangoka en 2000 par le canal de ma soeur. Avant, elle m'envoyait les audios tous les matins. Tous les matins, elle m'envoyait les audios. Il y a des jours où j'écoutais, des jours où je n'écoutais pas. Et puis un jour, j'en avais marre qu'elle m'envoie les audios tous les matins tellement ça me remplissait mon téléphone. J'ai écouté un audio où on expliquait comment télécharger Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka et j'ai fait savoir à ma grande soeur que ce n'était pas la peine qu'elle m'envoie encore les audios parce que j'ai su comment télécharger Kangoka et je savais ce qu'il fallait faire déjà pour écouter chaque jour. Au début, j'écoutais. Il y a des jours où j'écoutais, des jours où je n'écoutais pas, des jours où j'écoutais. Et puis j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup à cause de mon problème avec l'alcool. Cette personne s'est éloignée de moi parce que je buvais beaucoup. Ce que je faisais maintenant, c'est que j'ai commencé un travail spirituel. Il m'arrivait de faire des jeûnes pour éviter de boire toute la semaine et quand le week-end arrivait, je prenais à la limite une ou deux bières et je m'arrêtais là. Donc par semaine, je pouvais faire des jeûnes au moins deux fois pour éviter de boire toute la semaine. Donc dans le mois, je faisais au moins deux jeûnes dans le mois, deux jeûnes dans le mois pour éviter de consommer trop d'alcool. Et pendant que je faisais ce travail spirituel, je me suis aussi intéressée à Kangoka. J'ai commencé à écouter régulièrement Kangoka. J'écoutais Kangoka toute la semaine et le samedi, j'écoutais les témoignages et la prière avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que dimanche 13 février, après avoir mis les enfants au lit, j'ai dit, comme je n'ai pas pu écouter les témoignages le samedi, je vais écouter ça aujourd'hui, dimanche soir, pendant que les enfants dorment déjà. C'est comme ça que j'ai mis les témoignages. Pendant que j'étais en train de ranger la maison, j'écoutais. Et il y a, je ne sais plus si c'est une dame ou un monsieur qui a témoigné en disant que Kangoka l'avait localisé, qu'il avait reçu sa guérison parce qu'avant, il buvait beaucoup d'alcool. Mais grâce à Kangoka, aujourd'hui, il ne boit plus. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus. Je ne toucherai plus aucune goutte d'alcool. Et comme ça, le témoignage a continué, les témoignages ont continué. Et avant la prière, l'homme de Dieu a pris la parole où il nous demandait d'aller dans un endroit silencieux et de nous mettre en position pour la prière. C'est à ce moment que j'ai ressenti une douleur au niveau du ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre. C'est comme ça, j'ai dit, Seigneur, pendant qu'on veut commencer la prière, toi, le ventre là, tu me fais mal. Qu'est-ce que j'ai mangé pour avoir aussi mal au ventre? Je suis allée aux toilettes pour faire les selles. À peine je me suis assise, comme ça, que j'ai commencé à faire la diarrhée. Pendant que je faisais la diarrhée, la prière passait toujours et je disais, merci Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Peu importe la maladie que l'homme de Dieu citait, je disais toujours, merci Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Et c'est comme ça qu'il a aussi, pendant la prière, il a parlé, qu'il buvait beaucoup le vin, que cette personne est en train d'être délivrée et sauvée. C'est comme ça que j'ai saisi en disant, merci Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance en ce jour Seigneur. Et il était déjà passé sur le vin, mais je continuais de dire, merci Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Et après la selle, c'est maintenant les vomi. J'ai commencé à avoir, ressentir une boule au niveau de la gorge. Je dis que Seigneur, c'est quoi cette histoire ? Après le vin, c'est maintenant l'envie de vomir. Mais je me suis penchée pour vomir, rien ne sortait. C'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la bouche pour vomir. Quand j'ai mis le doigt, je n'ai pas arrêté de vomir. Vomir, vomir, vomir. Donc pendant que je vomissais, en même temps, je faisais la diarrhée. Pendant que je vomissais, en même temps, je faisais la diarrhée. C'est comme ça que j'ai dit que, ah Seigneur, tu m'as localisé, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma délivrance. Quand j'ai fini, je me suis rincée, je suis revenue dans la chambre. Tout ça, la prière passait toujours et à chaque fois je disais, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma délivrance. À peine je me suis allongée sur le lit, que j'ai encore eu mal au ventre, que j'ai encore eu envie de vomir, je suis repartie à la douche. J'ai recommencé à vomir, j'ai recommencé à faire la diarrhée, j'ai recommencé à vomir, j'ai recommencé à faire la diarrhée. Quand ça s'est calmé, je me suis rincée, je suis sortie de la douche, j'ai dit, ah Seigneur, une fois, ok d'accord, deux fois, là je suis convaincue, tu m'as localisé, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma délivrance, merci Seigneur. La prière est terminée, je suis venue sur le lit pour m'allonger. Comme ça, j'ai pris le téléphone pour le manipuler en voulant faire autre chose, mais un cœur m'a dit, reviens sur la prière. Donc, je suis revenue sur la prière, j'ai laissé la partie des témoignages et je suis revenue sur la prière. Quand je suis revenue sur la prière, cette fois-ci, je n'ai su plus aller à la selle, mais je n'arrêtais pas de cracher. Je n'arrêtais pas de cracher comme une femme enceinte. Je crachais, je crachais. Et là encore, j'ai dit, merci Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Aujourd'hui, je peux dire que ça fait un mois, aujourd'hui, que je ne bois plus, que je ne touche plus aucune goutte d'alcool. J'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma délivrance. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je démarche la gloire de Dieu. Ça fait quelques semaines, quelques semaines, qu'on m'a fait le cure-tage. Parce que j'avais accouché, mais on n'avait pas bien fait le travail, donc il y avait le sang, j'ai commencé à me passer. On m'a demandé de faire le cure-tage, on a fait. Après le cure-tage, un jour après, ça ne m'allait pas. J'ai commencé à avoir très mal au vent, je n'arrivais pas, je n'avais pas pissé, je n'arrivais à rien faire. Tout ce que je faisais, ça me faisait, moi je ne pouvais même pas bien dormir. C'est ainsi que ma mère m'envoie à l'émission de Kangoka, elle me dit, il faut avoir la foi, tu vas voir, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. La soirée, je prends, j'écoute les émissions de samedi, avec les trois qu'elle m'a envoyées, c'était pour samedi. J'écoute, je m'appriais, je m'appriais avec l'homme de Dieu, j'écoute les témoignages, je baille, je rote, je crache. Après, quand je finis, j'ai commencé à mes nuits, je m'endors, le lendemain matin, je me réveille, ça me donne envie de faire les seines. Là, en fait, ça me donne envie de faire les seines, mais je n'ai plus mal, je ne sais pas, je fais les seines, je prends mon pot, je fais les seines à l'intérieur, je constate que c'est un truc vert, 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 qui sortit par les seines, c'est un truc vert, gluant. J'ai dit, gloire à Dieu, le Seigneur m'a délivré, il a posé sa main sur mon corps, il a posé sa main sur mon ventre, il m'a visité. J'avais aussi le problème d'infection qu'on a trouvé à l'hôpital, l'homme de Dieu, quand il priait, il y a une femme qui souffre d'infection, trouve une infection vaginale, et quand il s'est mis à prier, l'infection vaginale, je sentais ça, le Seigneur m'a délivré sur ça, que je n'ai plus de problème. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour la visitation, pour la délivrance, parce que j'étais même possédée, même sans le savoir. Le Seigneur m'a visité, je le rends grâce, je le dis merci pour tout ce qu'il fait. Et je recommande à mes soeurs d'avoir la foi, et écouter les témoignages, parce que c'est grâce à ces témoignages que j'ai pris courage, c'est grâce à ces témoignages que j'ai pris courage. Écouter les témoignages, les témoignages aussi. Merci que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, bénisse le groupe d'Aroca, bénisse ses enfants, bénisse le groupe qui intercède. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, c'est témoigné. Sous-titrage ST' 501